Bonjour les filles, alors je reviens avec à nouveau une vidéo de bougies. Vous allez me dire, elle est folle, c'est une chaîne beauté, elle ne montre que des bougies. Non, ce n'est pas qu'une chaîne beauté. Voilà, je ne fais pas de tutoriel de maquillage, tout ça. Je fais vraiment au gré de mes envies en fait. Je fais vraiment comme ça me plaît. Et voilà, même si je n'ai pas énormément d'abonnés, même si je n'ai pas beaucoup de vues sur mes vidéos, moi ça me plaît, j'aime énormément faire ça, tourner une vidéo. Partager avec celles qui me suivent, même si elles ne sont pas énormes. On m'écrit sur Facebook, tout ça. Voilà, la petite parenthèse, entre guillemets. Donc ce n'est pas qu'une chaîne de beauté. Je vous montre un peu tout ce qui me passionne dans la vie, ce que j'aime acheter, mes commandes, etc. Donc voilà, bref, je ferme la parenthèse. Donc je viens de vous filmer la vidéo du site de ma commande de chez Vick. Là je reviens avec le Palais des Bougies, que j'ai reçu aujourd'hui, que j'ai commandé lundi également, que j'ai reçu aujourd'hui et on est jeudi. Pareil, super rapide. Je n'ai pas encore ouvert le colis, comme vous pouvez voir. Hop, voilà, il n'est pas ouvert. Donc je vais découvrir avec vous s'il y a de la casse ou pas. Normalement, il n'y en a pas chez Palais des Bougies. Donc je vais l'ouvrir tout de suite. Excusez-moi d'avance pour le bruit. Hop. Voilà. Oh là là, c'est super agréable. Excusez-moi. Là, ça y est, c'est fini. Je pose mon couteau. Donc voilà, la petite facture. Donc pareil, il n'y a pas de prix. Comme sur la facture de chez Vick. Hop. Petit carton. Et bien sûr, le ce que je déteste le plus. Bon, après ça protège tout ça, mais je déteste. C'est les petits cotillots qu'il y a partout dans le carton. Alors ça, je déteste ramasser ça. C'est une horreur. Donc je vais essayer d'y aller délicatement, n'est-ce pas ? En sortant ma première bougie. Donc je vous l'ai dit, c'est le Palais des Bougies. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre. Je vais essayer d'en vider un petit peu. Hop. Voilà. Alors, je prends ce qui me tombe sous la main. Les cotillots, je ramasserai après. C'est surtout pour ma puce, pour pas qu'elle les mange. Hop. Donc, première boîte. Il y a écrit 48. Bien, on est bien avancé avec ça. Donc je reprends mon couteau au final. Hop. Je la boite. Je pense que c'est une bougie. Hop. Voilà. Oui. C'est une bougie. Donc pareil, chez le Palais des Bougies, ils m'envoient. Donc c'est pas ma première commande. J'ai déjà commandé plusieurs fois chez eux. C'est principalement chez eux que je commande mes bougies. Donc ils envoient toujours la petite boîte d'allumettes qui va bien. Les allumettes sont super grandes. C'est super pratique pour allumer sa bougie. Vous voyez. Hop. Comme ça. Elle est super grande. Donc c'est super pratique. C'est une belle attention pareille. C'est... Voilà. J'aime beaucoup. C'est ce genre de petite attention. Même si c'est pas grand chose. Si c'est qu'une boîte d'allumettes. C'est toujours ça de prix. Voilà. Donc la première bougie. En ce moment, sur le site Le Palais des Bougies, il y a un peu plus de 40 senteurs différentes sur les Bath & Body Works. Donc j'en ai profité. Je peux vous dire. Bon, j'en ai commandé que deux il me semble là. Mais je vais en recommander avant qu'il n'y ait plus de stock. Donc voilà. Donc je vous présente celle-ci. Donc c'est la Sunset Beach. Donc il n'y a pas de couvercle. Vous savez, comme les traditionnels... Le traditionnel packaging de Bath & Body Works. Donc c'est la Sunset Beach. Donc le petit machin qui protège. Donc elle est toujours à trois mèches. En fait, ça me gêne qu'il n'y ait pas de couvert parce que j'ai peur que l'odeur s'en aille. Mais bon. Donc alors, elle sent le... Fruits Pop Suga Kan. Donc fruits. Fruits Pop, donc glace. Il me semble. Le sucre de canne et le soleil. Oui, bah c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Elle est vraiment jolie dans son... Vous voyez ? Dans son... Dans sa vérine givrée. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Elle est super belle. Donc pareil, j'ai hâte de l'allumer mais j'en ai tellement à allumer que je ne sais pas par laquelle je vais commencer. Donc je reprends mon carton. Je prends ce qui vient d'abord. Ouh là 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 là. C'est Cotilleux. Donc encore une boîte d'allumettes. Hop. Ah oui. Donc l'accessoire que j'attendais depuis très 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 longtemps. Parce que j'en avais déjà un. Enfin un que j'avais acheté au commerce et c'était de la... de la gnignote quoi. Donc hop. Ça se présente comme ça dans le petit pochon. C'est un taille mèche en fait. Et c'est pour... Voilà. Pour pouvoir tailler la mèche quand elle est profonde. Et quand l'autre m'a lâchée j'étais malheureuse parce que... Bah parce qu'avec le ciseau c'est impossible quoi. Au début ça va. Quand la bougie... Quand la bougie est à cette hauteur voilà qu'elle est neuve on peut encore tailler. Mais alors quand elle arrive là c'est plus possible avec le ciseau normal. Donc il me fallait absolument un taille mèche et je l'ai payé je crois 7,25€ il me semble sur le site. Et en fait j'adore parce qu'il est super joli. J'avais pas vu les détails dessus. Voilà. Ah il est vachement beau. Voilà. Donc ça c'est un petit accessoire pratique que j'aime bien qui va bien. Voilà. Hop. Ensuite alors un autre carton. Ouh là là elle est... Celle-là elle est magnifique. Elle est magnifique. Ouh. Je suis folle. Je suis trop contente en fait. Euh... Bref. Je vous l'ai montré en dernière. Donc j'avais commandé également cet accessoire là. Ça y est je suis folle. Je suis contente. Euh... Voilà. Pour mettre en fait autour... Vous voyez ? Il est vraiment... Il est vachement beau. Je sais pas. Un support de bougie j'appelle ça moi. Voilà. Pour habiller en fait la bougie. Ah. On dirait voilà un champ de lavande. Je crois qu'il s'appelle comme ça d'ailleurs. Et en fait on positionne la bougie dedans. Et voilà. Oh là là c'est magnifique. Oh là là. Je suis amoureuse. Ça y est. Euh... Cet accessoire je ne sais plus le prix. Mais il me semble que c'est dans les 11 euros ou 14 euros. Je ne sais plus exactement. Pareil je vous mettrai en barre d'infos. Euh... Les prix. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Oh là là. Il est... Pfff. C'est super beau. Et dedans voilà. Battle Body Works. Forcément. Donc voilà. Hop. Et enfin. Je suis émue. Ma bougie... Euh... D'excellence. C'est la... Pink Petal Tea Cake. Donc voilà. Regardez le couvercle. Rien que le couvercle en fait je suis amoureuse. La couleur de la bougie. Oh là 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 là. Elle est trop belle. Oh là là. Elle sent trop bon. Ah bon. Je vais me ressaisir n'est-ce pas ? Caroline ressaisis-toi s'il te plaît. Euh... Donc voilà. C'est une trois mèches. La cire est rose. Oh non. Ah oui. Elle est pétée là. Vous voyez. Elle est pétée, pétée. Bon. Euh... Je ne pense pas que ça gêne à la... Elle a... Ben si ça va peut-être gêner. Elle a... Oh non. Celle que je voulais qu'il ne soit pas cassée. Ben elle a un petit pète. Bon. C'est pas grave. Je vais la faire brûler comme ça. Elle n'est pas pétée si vous voulez. Où il y a la cire. Enfin elle est... Voilà. Jusque là. Fouh. Je suis déçue déçue. Bon. Je vais la faire brûler quand même. En faisant très bien attention. N'est-ce pas ? Donc voilà. Bon. Qu'est-ce que je disais ? La senteur. Elle sent... Voilà. Le gâteau. Les fruits. Elle est gourmande à souhait. Le sucré. Tout ce que j'aime. Là. Une pointe de vanille. Elle est super belle. Celle-ci. Vraiment super jolie. Il me semble que c'est une édition limitée. Donc. Comme celle-là est... Voilà. Un petit... Un petit p. Je pense que... Je vais la brûler en partie. Jusqu'à ce que le p soit... Jusqu'à ce que la fissure ne se voie plus. Et je vais m'en commander une autre parce que bon, celle-ci, voilà, elle est super belle. Elle est... Que dire ? Que dire ? Je ne sais pas. Donc voilà. Celle-ci, pareil, je la mets dans le... Dans le... Dans le... Ah là là. Le porte-bougie. Le support à bougie. Voilà. Voilà. Donc voici pour ma petite commande du Palais des Bougies. Je n'avais pas... Je n'ai pas commandé grand-chose non plus. Je suis en train de ranger alors qu'il ne faut pas que je range. Voilà. Je n'avais pas commandé grand-chose non plus. Bon, les Batten Body Works, elles sont à 24,95 il me semble. Donc avant que les éditions... Enfin, les senteurs qu'il y a sur le site partent tous, je vais m'en recommander quelques-unes de plus. Voilà pour ma vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Je suis un peu déçue que ma... 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 Voilà. Je sais. Je n'arrive jamais à dire son nom. C'est Pink Petal Team Cake. Soit un peu fendu. Mais bon. C'est le jeu. C'est des bougies en verre. Donc forcément... Même si c'est super bien emballé, je ne sais pas les des bougies. Je ne vais pas les appeler non plus pour ça. Après, si ça se reproduit, si... Parce que mes premières commandes chez eux, je n'ai jamais eu de paix. En fait, c'est la première fois que ça m'arrive et sur ma bougie préférée. Donc je vais pleurer. Oui, donc si ça me re-arrivait chez eux, je les contacterai juste pour leur dire que voilà. Ça fait deux fois que ça m'arrive que c'est pété. Bon. Ce n'est pas gênant, gênant. Pareil, ce que j'apprécie chez eux, c'est les boîtes d'allumettes qu'ils fournissent avec. C'est super gentil également. Voilà. Je vous ai dit le prix total de ma... Donc pour carte article, j'en avais pour 72,10 euros. Voilà. Voilà, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'essaye de vous mettre les prix en barre d'infos. En attendant, portez-vous bien et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501